Je sais que je suis le nom qui te donne les vues sur la toile. Je suis le nom que quand tu parles, on a envie de venir. Claire, Ekoa, Eko et Bonsoir, on a envie de venir t'écouter. Mais je vais te dire, moi je ne suis pas venu pour la débat nord sur Facebook. J'ai compris qu'avec toi, ce n'est pas la peine. Je t'ai parlé comme, puisque tu dis que tu es une petite soeur, tu es la plus petite des réseaux, mais quand on voit le visage, on sent que tu n'es plus une petite. C'est-à-dire que vous, les femmes, vous oubliez. Mais comme toi, tu es, je ne sais pas si c'est femme, en bon français, on dit hermaphrodite, en bon français. Donc tu es entre l'homme et la femme, tu es entre les deux. On peut dire qu'on est jeune, mais il y a des traits sur le visage. On voit. Les mains, on voit. Mais je te l'accorde. Je te l'accorde. Tu es très jeune. J'aurais même pu être ton père. Mais ce que tu n'as pas dit aux gens, c'est que à côté de toi tous les jours, s'adore une personne qui a plus de 80 ans. Comme tu as pris l'habitude des odeurs de vieillesse, que je respecte, parce que moi, la vieillesse, c'est quelque chose que je respecte. La vieillesse, c'est une grâce. La vieillesse, c'est une grâce. Quand tu atteins un certain âge, c'est une grâce. Alors, ce côté-là, tu veux le transmettre à tout le monde. Mais moi, on peut me donner 150 ans. Si je peux atteindre ces dents, je dirais Dieu merci. Parce que c'est l'âge du... Vous savez, à cet âge-là, même quand tu pars, on te pleure, pleure. On fesse-toi, on fait la fête. On fait la fête. Alors, tu es venu sur la toile et j'ai décelé tes mensonges. J'ai dit ce que tu étais. Et c'est ce qui est resté. Tu peux monter le Nil, le redescendre. Quand tu parles, on dira que tu es un guignol, tu es une menteuse. Si je mens, depuis que tu es sur la toile, tu as déjà fait quoi de positif? Dis-moi, de positif que ça marque la toile? Non. Toi qui demandes aux gens de ne pas parler de... Tu es dans le Congo-ça, que dans le Congo-ça. Et dans tous les Congo-ça. Qui n'apportent rien à la nation camerounaise. Qui n'apportent rien à l'éducation de la jeunesse camerounaise. Qui n'apportent rien à l'évolution du Cameroun que tu prétends tellement aimer. Mais alors, rien. Tu fais partie de ces personnes qui noircissent. Avec la peinture noire. Le tableau camerounais. Donc, tu es inutile. Tu es inutile pour le blog camerounais. Tu es complètement inutile. Tu n'as jamais rien créé. Tu n'as jamais rien apporté de positif. Il n'y a pas une seule personne avec laquelle tu n'as pas raconté des conneries. Parce que toi, quand tu parles de quelqu'un, tu ne viens qu'avec le mensonge. Tu ne dis jamais la vérité. En tout cas, tu n'es pas la seule sur la toile. Tu fais partie de cette bande-là. Quand vous venez, c'est pour dire, on m'a dit que. J'ai appris que. Il paraît que. Toi, tu es. Tu n'apportes jamais la preuve. Ici, aujourd'hui. Devant tout ce monde. Je dis que tu es une menteuse. Et je voudrais aller avec toi de façon claire. Pour que les gens comprennent jusqu'à quel point tu es une menteuse. Que les gens comprennent jusqu'à quel point tu ne peux pas aller vers la vérité. Quand j'ai expliqué aux gens qui te suivent, si je peux les appeler comme ça. Mais c'est des voyeurs. Parce que tu n'as même pas les gens qui te suivent. Tu n'as pas les gens qui te suivent. Parce que ce que tu fais, tu n'as jamais rien créé. Moi, je reviens dessus et je sais que c'est ce qui vous énerve. J'ai mes PTT que j'ai créé ici. Sur la toile. C'est ici que j'ai. Ces personnes sont venues vers moi. C'est ici. Ce n'est pas une réunion du village. Je n'ai pas été au village pour la créer. C'est ici que je l'ai créé. Parce que j'ai parlé. Les gens ont compris mon langage. Les gens ont compris la profondeur de ce que je disais. Ces personnes sont venues, les docteurs, les ingénieurs, des femmes de ménage, des infirmières, des aides-soignantes. Je constitue un groupe qu'on appelle des PTT. Un groupe de dettes, des bonnes personnes. Et qui font des choses positives pour les Camerounais. C'est ça la différence entre toi et moi. Et toi et beaucoup d'autres sur la toile. J'ai créé un groupe qui apporte de la connaissance. Où on s'assoit, on discute de l'intelligence. On discute des problèmes du Cameroun. Et on apporte de l'aide à ceux qui n'en ont pas. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu ne sais pas partager. Tu ne sais pas donner. Même dans les soirées, quand on te voit, ça veut dire qu'on t'a fait manger gratuitement. Quand tu viens, ça veut dire qu'on t'a donné. Tu ne sais pas partager. La preuve, voilà ta soeur Flore de Lille. C'est une fille du village. Elle fait sa fête la semaine prochaine. Tu fais quoi ? Tu ne parles même pas de ça. Parce qu'elle ne t'a pas payé. Parce qu'elle ne t'a pas de choco, comme on dit. Plus ingrates comme toi. C'est pour ça d'ailleurs, la réunion des personnes qui t'accompagnent, c'est des ingrates comme toi. C'est des personnes qui ne pensent qu'à elles. Qui sont là pour bouffer, pour gratter. Pour profiter des autres. Tu n'apportes jamais rien. Que tu viennes avec le cœur, tu donnes. Et c'est ce qui t'a énervé. Parce que j'ai dit ce que tu étais. Tu es une menteuse. Tu es venue mentir ici. Bonsoir, Mama Vivier. Tu es venue mentir. Que tu es une propriétaire. Je te prends au défi aujourd'hui. Je te prends au défi. Toi et moi, sur la toile. Pour que je te reprends, d'accord ? Que je te reprends. Pour que je te reprends, d'accord ? Tu vas nous poser ici. Toi et moi, en live. Ton titre de propriété. Parce que tu n'es pas propriétaire. Tu es colocataire. Je pèse mes mots. Écoute très bien ce que je te dis. Tu es colocataire. Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que tu me comprends ? Tu mens à tout le monde que tu es propriétaire en Europe. Même ton mari qui est parti, paie à son âme, monsieur Steiner, il n'a jamais été propriétaire. Donc toi, tu n'es pas propriétaire. En Suisse, si je mens, je fais non au défi sur la toile. On vient poser nos titres de propriété sur la toile. Parce que moi, je suis chez moi. C'est comme ça que je vais commencer à parler avec certaines personnes sur la toile. Parce que les insultes à gauche, tout ça, ça ne profite pas aux Camerounais. Si quelqu'un qui m'aime bien, aime mon langage, aime mes œuvres, aime parce que je promeux le travail, alors quand je vais dans ce sens-là, c'est ce qu'il leur plaît. Et toi, c'est dans ce sens que je vais aller avec toi. C'est comme ça qu'on va aller. On va présenter toi, personnellement, nos titres de propriété ici. Parce que tu es colocataire, tu n'es pas propriétaire. Tu n'as jamais, j'ai dit même ton ex-mari qui est mort, n'a jamais été propriétaire. Donc toi, tu n'en es pas un ou tu n'en es pas une. Tu vas choisir l'un des deux, ce que tu es. Bonjour Jean-Bélec. Et deux, nous allons présenter nos certificats. Oh, ma petite soeur Nadej, papa. Tu sors d'où encore? À part d'ailleurs, depuis que la réunion du village est là. Rêve est là depuis. Mémé est là depuis. Sylvie Tenier est là depuis. La réunion a commencé depuis, tu sors d'où? Bref, c'était une parenthèse. Je voudrais que tu saches que toi et moi, on n'est pas du même diapason. Il n'y a que Facebook qui nous mélange. Après Facebook, toi et moi, on vit dans deux mondes différents. Et je voudrais qu'on le sache. Madame Steiner, veuve Steiner, viens ici avec ton titre de propriété et ta déclaration d'impôt. Viens justifier ton rythme de vie. Tu ne peux pas. Je te mets au défi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu fais voir du mensonge, et c'est pour ça que vous êtes venus sur la toile pour mentir. Toi, tu es l'incarnation du mensonge, de la manipulation sur la toile. Tu ne peux pas. Je dis que viens à quelle que soit l'heure, le jour que tu veux. On vient poser tous les deux nos titres de propriété, ok, et nos bulletins, comment dire, nos certificats d'impôt, nos fiches d'imposition. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu veux que toi et moi, on soit à quel niveau, au niveau du Congo, ça ? Que toi et moi, on soit au niveau d'un insulte ? Quand je vais t'insulter, ceux qui nous suivent, après, je vais leur dire que quoi ? Après, je vais leur dire que quoi ? Que c'est les insultes qui font de... Non. Les insultes, c'est pour des gens qui n'ont pas d'argument. Rose déclare que je ne te voyais pas, Rose déclare. Voilà une autre abonnée de ce forum du couple Messon. Je ne te voyais pas, Rose. Tu fais d'ailleurs partie de ces personnes qui ont gagné de l'argent du couple Messon quand on a lancé cette... Comment dire ? Cette tombeau-là, si je peux dire ça comme ça. Tu fais partie de ces personnes qui ont gagné les 100 000 francs, si je me rappelle encore. Donc, tu ne peux pas. Tu ne vis que dans le mensonge. Tu ne vis que dans le mensonge. Et tu amènes avec toi ces personnes qui aiment le mensonge. Je te dis, la prochaine fois que je te réponde, que moi, Messon, je prenne ma caméra, je parle de toi, prenons rendez-vous. On vient avec nos fiches d'imposition. On vient avec nos titres de propriété. Parce que toi et moi, on vit dans deux mois. Il n'y a que Facebook qui nous mélange, c'est tout. Tout ce que tu montres, c'est fake. Il n'y a pas plus fake sur la toile que toi. Il n'y en a pas. Tu es fake, mais grave. C'est pour ça, partout où tu passes, tu crées de la zizanie. Tu crées de la séparation. Tu viens avec beaucoup d'aigreurs. Tu es rentré dans la base. Même comme moi, je ne partage pas toutes les idées de la base. Je ne les partage pas tous. Mais il y a des revendications qui étaient fondées, même fondamentales, de la base. Que tout le peuple camerounais aurait pu accompagner la base. Mais juste parce qu'ils ont utilisé des moyens qui ne nous plaisaient pas comme moi, par exemple. Certains moyens. Mais, et pourtant, ils avaient des revendications légitimes. Mais quand toi, tu as intégré ce mouvement, c'était la dérive. On t'a chassé là-bas comme une malpropre. Parce que tu es venu avec de la manipulation. Avec du mensonge. Ce n'est pas parce que les gens de la base faisaient des revendications qu'ils sont tous des faussaires ou des manipulateurs. Non. Il y a des gens qui raisonnent là-bas. J'en ai parlé. J'en ai discuté d'ailleurs avec tout. Les, comment dire, les barons de la base. J'ai discuté avec Stéphane Toumbou. J'ai discuté avec Santi de Boston. J'ai discuté avec Calibro Calibri. J'ai discuté avec Amor La Panthère. J'ai discuté avec celui qui est plus âgé, qui a même commencé ce mouvement. Comment il s'appelle ? J'oublie son nom. Si quelqu'un se rappelle de son nom là. Qui, comme Kemta. Kemta. J'ai discuté avec tous ces gens. Parce que je voulais la paix. Même comme ces gens-là à un moment donné m'ont pris pour leur cible ou je ne sais pas quoi. Mais je suis allé vers ces personnes. Pour discuter de la paix. Du Cameroun. C'est comme ça qu'on appelle un homme grand. Toi et moi, on n'est pas... Il n'y a que Facebook qui nous mélange. J'ai discuté avec tous ces gens. Et quand tu es rentré là-bas, c'était pour foutre le bordel. C'était pour amener la division. C'était pour rentrer avec beaucoup de... C'est-à-dire, tu appelles les autres tribalistes. Toi, tu n'es pas tribaliste. Tu es l'incarnation du tribalisme à outrance. Tu es l'incarnation du tribalisme à outrance. L'expression de ton visage traduit l'aigreur. La méchanceté. La méchanceté. Le tribalisme à outrance. Ton expression. On ne va pas chercher de midi à 14h qui tu es. Tout le monde le voit. Même ceux-là qui prétendent. C'est pour ça que je te dis que tu es un guignol. Ceux qui sont autour de toi savent que tu es un guignol. C'est pour ça que tu n'as jamais rien à porter de concret sur la toile. Que tu fasses vraiment quelque chose. Non. Il n'y a que tout. Tu dis aux gens de ne pas rentrer dans ci, dans ça. Et pourtant, tu es dans tout. Tu interviens dans tout. Déjà, quand on intervient, il faut qu'on soit intelligent. Intelligent, tu n'es pas. Savoir parler français, tu ne sais pas. Comment tu vas réfléchir sur des proses même que tu ne maîtrises pas. Regarde quelqu'un de ton âge. Quelqu'un de ton âge. Et de ton niveau dont tu fais croire aux gens. Tu prends un discours sur la toile. Tout ce que, merci Julie, un mauvais esprit. Voilà les gens qui ont besoin d'être exorcisés. Tu as besoin de prière. Toi, tu en fais partie. Tout le monde le voit. Même ceux-là, tu penses qu'ils sont avec toi. Non, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Tu es un mauvais esprit ambulant qui est partout. Regarde tes débats que tu prends. Tu prends le téléphone. J'ai la vidéo de... J'ai la vidéo de... Comment il s'appelle ? Le jeune là. Et Foulan, où on est en train de finir avec. Regarde les débats que tu as sur la toile. Tu aurais pu accoucher une mère comme Foulan. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Foulan ou qui sait. Tu aurais pu l'accoucher. Mais tu viens sur la toile. Regarde les débats que tu as. Les petits comme les tig-dig. Tu t'engueules avec. Tu t'engueules avec. Merci ma sœur Nadez. Je vais baisser le temps. Les pifos. Tout le monde. Malors. Tout le monde. Ça c'est ton niveau. Justement du Congo. Ça du terre à terre. Je te dis que désormais. Toi et moi. Si tu veux que je te réponde. Tu vas m'apporter ton titre de machin. Tu n'es ni propriétaire. Ni ton ex. J'ai dit ton ex. Ton feu mari. Personne n'était propriétaire. Tout à fait R.M.B.A.I. Exactement. Voilà. Paul Désir. Tout à fait. Elle est toujours dans. Où on doit salir les gens. C'est-à-dire quand elle te voit. Que tu es très propre. Elle veut apporter. Tirer. Cette masse de tribalisme. De voyeurs. Qui la suit. Pour faire. Non mais vous ne pouvez pas. Je vous ai dit que moi. Je suis un Baobah. Et un Baobah dans la droiture. Pas dans le mensonge. Si j'étais dans le mensonge. On m'aurait renversé depuis longtemps. Quand vous êtes quelqu'un de vrai. On peut. Amener les gens. A vous aider. A vous aimer. A vous détester. Mais ces gens. Par exemple. Les gens de la base. Que j'ai cité là tout à l'heure. Il y a certains qui raisonnaient. Qui vous disaient. Mais non. Ce monsieur n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que j'allais négocier. Parce qu'ils voient ce que je fais. Ils voient que je suis. Je ne partage peut-être pas ce qu'ils font. Mais je suis honnête. Je suis honnête. Je suis clair. Dans ce que je suis. Je suis véridique. Et une personne véridique. On ne la renverse pas. Merci Pavlik. Ma big bien-aimée. Donc c'est le seul travail. Je dis que tu es négatif. Ou négative. Tu prends ce que tu veux. Quand tu es hermaphodrique. Tu choisis. Je ne sais pas. Tu es un homme. Tu es une femme. Ça. Tu prends ce qui te plaît. Mais tu n'es pas propriétaire. Et tu ne peux pas. Tu ne peux présenter. Ni ton titre de propriété. Ni ta fiche d'imposition. Je te dis que. Si tu présentes ça. Ici sur Facebook. Comme. Ce que. Vous aimez sur Facebook. C'est ma tête là. Merci. Jolie Merkel. Comme c'est ma tête là. Qui ne vous plaît pas. Parce que je suis une obstruction. Fatale pour vous. Les menteurs. Et les manipulateurs. Parce que moi. Je sais que ma parole passe. Vous avez vu toute la semaine. La toile camerounaise était bouleversée. On a même oublié le vrai problème. On n'a parlé que de Jean-Louis Nesson. C'est ce qu'on appelle un leader. Et c'est ce qui dérange. Des aigris. Comme toi. Les menteurs. Les manipulateurs. Qui veulent se faire passer. Pour ceux qui ne les ont pas. Parce que nous. Nous sommes là. Pour vous. Dire ce que vous êtes. Et dire au public. Cela qui vous suit. Suivez cette personne. Mais elle est comme ça. Alors comme cette tête là. Te dérange. Je te mets au défi. Viens poser ça ici. Demain tu ne me verras plus sur la toile. Je vais te donner le tchaka. Je vais dire que tu as. Raison. Je vais dire que tu as. Gagné. Je dis. Monsieur Steiner qui est mort. N'était pas propriété. Donc toi. Tu ne peux pas aller. Tu es colocataire. Ok. Tu es colocataire. Avec. Ta femme. Et son mari. Est-ce que tu comprends ça. Dont vous. Vous. Coapitez. Hein. Tu es colocataire. Dans cette maison. Où il y a un vieux. De plus de 80 ans. Que tu humes l'odeur. Tous les jours. Et c'est toi qui parles. Des vieux. D'ailleurs. Tu humes son odeur. Tous les jours. Et c'est toi qui parles. Des vieux. Tous les jours. Ça c'est un autre débat. Mais juste pour te dire. Tu n'es rien sur la toile. Tu as vu. Ta petite manipulation. De la dernière fois. Elle a duré quelques heures. C'est tes propres gens. Qui sont venus te dire. Qu'arrête la manipulation. Mais bien sûr. Mais mais quoi tu as. Sa femme qui est présente. Dans les réseaux. Qui est une femme mariée. Parce que je vais encore. Donner un autre détail. Ce soir au Cameroun. Ceux qui confondent. Parce que j'ai vu. Quand tu étais au Cameroun. J'ai vu des papiers. Qui traînaient. Où tu étais convoqué. A la police. Où d'ailleurs. Tu t'en es sorti. Je vais expliquer pourquoi. Tout à l'heure. Tu t'en es sorti. Parce que justement. Les gens confondaient son nom. Les gens l'appellent Schneider. Non. Elle ne s'appelle pas Schneider. Schneider. C'est le nom de. Sa femme. Dont le mari de sa femme. S'appelle Schneider. Sa femme. Qu'elle vous présente sur la toile. C'est elle. Qui a le nom Schneider. Et c'est le nom de son mari. C'est pour ça que je dis. Que les trois cohabitent. Dans la même maison. Les trois cohabitent. Dans la même. Elle est colocatée. Donc j'ai vu les choses traîner. Schneider. Les ont dit. Non. Son nom c'est Steiner. Elle. Elle est madame. Elle est veuve Steiner. Maintenant. Et c'est sa femme. Qui s'appelle Schneider. Schneider. Donc voilà donc quelqu'un. Qui fait de la colocation. Et la cohabitation. Elle vient me parler. Elle me dit quoi. Si ce n'est pas le mensonge. Deigné. On im beat.